Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! Oh, allez, bonsoir ! Merci ! Alors, nous sommes ravis de vous accueillir ici à cette très sublime salle Pleyel pour cette avant-première mondiale de 50 nuances plus claires en anglais, Fifty Shades Free. Donc, vous vous rendez compte ? Vous êtes parmi les toutes premières personnes au monde de découvrir ce troisième épisode de cette trilogie que vous aimez tant. Donc, ce film, vous le savez bien, c'est l'ultime chapitre de la fameuse trilogie qui a été écrite par E.L. James. Ça parle bien sûr de cette relation sulfureuse entre Anastasia Steele et le bien-nommé... Exactement, Christian, bien sûr, Christian Grey. Alors, le film que vous allez découvrir dans quelques instants est réalisé de nouveau par James Foley, celui qui a réalisé le dernier film dans la trilogie 50 nuances plus sombres. Alors, je sais qu'il vous tarde de découvrir ce troisième film, mais tout d'abord, nous avons une petite surprise pour vous. On a l'équipe de films qui est ici avec nous. Vous l'avez vu tout à l'heure à l'écran. Donc, merci d'accueillir avec moi, s'il vous plaît, comme il faut. Tout d'abord, la créatrice du phénomène planétaire 50 nuances. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, E.L. James. Aussi avec nous ce soir, le scénariste du film, Neil Leonard. Le producteur du film, Marcus Vissidi. Le réalisateur, James Foley. Christian Grey lui-même, Jamie Dornan. Votre Anastasière préférée, Dakota Johnson. Dans le rôle de Mia Gray, l'actrice et chanteuse de la belle du film, Rita Ora. Et c'est de lui qui compte Jack Hyde, Eric Johnson. Bienvenue à tous. Vous pouvez aller, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez aller, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bienvenue, s'il vous plaît. Bienvenue, s'il vous plaît. Bienvenue. Bienvenue, ils se sont fiers de moi si vous ne se trouvez pas. On peut les applaudir ? Alors, on va poser quand même une petite question, une petite question, parce que c'est quand même la dernière avant première de cette tridogie. Donc ça, c'est ma question pour eux quoi. C'est la dernière première de cette tridogie qui a été une grande partie de toutes vos vies pour tant longtemps. Comment ça se sentit, d'abord ? Bienvenue à tous les membres. Je pense que c'est une sorte de bittersweet. Je suis vraiment désormais à nettoyer ma maison maintenant, parce que je n'ai pas fait ça depuis cinq ans. Donc, c'est quelque chose d'un peu douce, un peu amer en quelque sorte. Je suis très contente, j'ai envie de nettoyer ma maison que je n'ai pas fait depuis cinq ans. Mais je peux dire quand même, c'est une expérience qui était vraiment fabuleuse. Et je veux juste dire merci à tout le monde ici. Tout le monde qui est venu, tous les fans qui ont fait ça possible. Merci beaucoup. C'est grâce à vous justement que la tridogie a autant de succès. Et ce que vous avez eu le plus de cette expérience, Jamie ? Il y a un peu. Vous savez, le fait que nous avons dû faire tous trois, je pense que c'est un grand chose. Nous avons les fans à remercier pour ça. Je pense que nous allions que c'était beaucoup de attention et que c'était un peu de hype. Mais, vous savez, à être à être capable de donner le hype pour trois movies, c'est incroyable pour nous. Et c'est un peu de un treat. Donc, un grand merci à vous, France. Juste le fait qu'on a pu garder cette énergie, cette buzz autour de cette trilogie depuis trois films, pour moi, c'est ça qui m'a marqué vraiment le plus. Et c'est sort of like, the circles come full circle, because the last two days of shooting on this movie were actually here in Paris. Here you are for the world premiere. How does that feel ? Ma question, c'est, les deux dernières journées du tournage étaient à Paris. Ils sont ici pour l'avant-première mondiale. Qu'est-ce que ça fait pour eux, Dakota ? Oh, my God, it's amazing. C'est incroyable. To have been able to shoot the film here was a dream come true. It was the most romantic and glamorous and truly made you feel like you were not at work and you were on some magical planet filming a movie. Le fait qu'on a pu tourner justement ici, c'était quelque chose tellement de magique et romantique, en fait, j'avais presque pas envie de, en fait, c'était pas comme si j'ai travaillé, c'était comme si j'étais sur la vacance la plus romantique de ma vie. Go ahead. Go ahead. Go ahead. And now to be back here for the premiere is really surreal. I've never been to Paris for a premiere and it's snowing and it's beautiful. and Rita looks like a snowflake. Il a fait d'être ici pour l'avant-première mondiale à Paris, en fait, c'est tellement romantique et il neige. C'est la première fois que je viens pour l'avant-première mondiale et même Rita ressemble à un petit flocon de neige. You too, Dakota, you could almost say. And just maybe, just a final word for the fans. Again, I'll go back to you, Yael. What do you think it is about this movie that, these books that have touched so many people's hearts, pourquoi ça marche autant, cet phénomène de cinq en nuance? I think what's touched people's heart is this very passionate love story. And I think what's touched people's hearts about the films is this amazing cast. So I just want to say thank you to all of you and particularly to Jamie and Dakota for being such amazing sports for stepping into these shoes. Voilà, donc je pense déjà l'histoire a touché les coeurs des fans parce que c'est une vraie histoire d'amour. Et en fait, je crois ce qui a marché par rapport aux films, c'est ce cast qui est tellement incroyable. Et un grand merci aussi, LDIL, à Jamie et à Dakota d'avoir un peu mis ses chaussures, comme on dit en anglais, et pour pouvoir rendre mon histoire tellement vraie. Thank you so much to all of you. Thank you. Bonne projection à vous tous. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et bonne projection. Bonnefinitely. Bonne nuit. Bonne nuit. Morning. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bonne nuit. Arons et cour bed autres choses y� 125 Arts考ens.